salut salut alors aujourd'hui je reviens avec vous pour une petite story time voilà donc je vous ai prévenu sur snap que j'allais vous... je vous ai prévenu pour savoir si je crois que j'ai les cheveux en l'air ça va m'énerver je me suis même pas coiffé je vous ai prévenu sur snap pour vous demander si vous voulez la petite story time dont je vous avais promis pour vous démontrer que sur les réseaux sociaux ben nous on n'est pas on n'est pas tout le temps idéalisé on nous vénère pas on est souvent 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 très critiqué et il ya souvent des comptes anonymes qui viennent nous emmerder on va dire donc là je voulais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivé une longue histoire parce que ça fait quand même ça fait combien de temps que ça dure ouais ça doit faire deux ans ça doit faire deux ans minimum ouais deux ans minimum que cette histoire est traîne et traîne et traîne et ça fait deux ans qu'à chaque fois je vous envoie des captures d'écran je vous envoie de je vous envoie des petits trucs pour vous montrer comment ça se passe donc je vais vous raconter l'histoire de d'une abonnée parce qu'elle est quand même abonné à moi elle me suis sur tous les réseaux sociaux d'une abonnée qui me menace et qui ouais qui me menace tout simplement vous allez voir au fur et à mesure l'histoire comment ça se passe donc on va commencer par le début attendez je tourne ça alors on va commencer par le début alors tout a commencé en fait quand un jour sur les réseaux je pense que c'était sur snap parce que je suis très active sur snap plus que sur insta insta je commence à les mettre maintenant mais sur instagram j'étais pas du tout active tout a commencé sur snap où j'ai lancé un appel où je vous avais dit que j'allais vous faire un colline people donc un colli un colline people c'est c'est en fait je vous avais demandé je vous avais donné mon adresse mail et je vous avais demandé de m'envoyer votre numéro de téléphone et j'allais vous appeler en vidéo puis j'allais mettre la vidéo sur youtube tout simplement donc c'était un style j'appelle fait j'appelle mes abonnés tout simplement donc vous m'a vous avez été hyper 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 nombreux à m'envoyer vos numéros de téléphone par mail donc évidemment j'ai choisi juste une dizaine de personnes voilà je ne pouvais pas appeler tout le monde je 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 pouvais pas me permettre que la vidéo dure 3 4 heures évidemment je voulais que la vidéo gamme soit soit assez court et je voulais vous donner voilà l'occasion de parler avec moi tout simplement donc j'ai fait ce fameux colline people où j'ai appelé mes abonnés ça s'est super bien passé tout ça et donc j'ai mis la vidéo en ligne parce que vous ne saviez pas quand est-ce que j'allais vous appeler c'était la surprise et vous ne saviez pas quand est-ce que la vidéo allait être en ligne donc les personnes que j'ai pas appelé ne savait pas que ça s'était passé cette histoire que l'histoire j'avais déjà appelé tout ça il ya que ceux qui ont été appelés qui étaient au courant donc j'ai mis la vidéo en ligne et je crois que c'est quoi le lendemain ou peut-être le jour même une abonnée elle vient et elle commence à m'insulter et à me dire je vous j'ai plus les captures d'écran parce que j'avais toutes les captures d'écran mais comme j'ai changé de numéro de comme j'ai changé de téléphone j'ai tout perdu en fait sur mon téléphone il s'est arrêté brusquement il ne s'est jamais rallumé et j'ai perdu toutes les photos donc j'avais plein de captures d'écran je regarderai si je les ai pas ouais je regarderai si je les ai pas sur les réseaux parce qu'au fur et à mesure je vous partageais la perle évidemment je regarderai je vous mettrais les captures d'écran si je les ai par ci par là alors elle a commencé à me dire oui pourquoi tu m'as pas appelé grosse 1 tu es vraiment une 1 et voilà tu fais pas honneur à tes abonnés etc en fait ça a commencé comme ça ça a commencé parce qu'en fait cette personne là je ne l'ai pas appelé d'alcooling people donc j'ai commencé à m'énerver à lui dire pourquoi tu m'agresses pourquoi tu m'insultes je ne pouvais pas appeler tout le monde évidemment c'est ce qui est logique donc la prochaine fois ça sera toi mais en fait cette réponse là elle ne lui a pas plu du tout il a fallu que je en fait il aurait fallu que je dise oui ok je vais recommencer je vais tout effacer je vais t'appeler non c'est pas comme ça c'est bon j'avais déjà fait ma vidéo j'avais déjà tout fait donc je lui ai dit la prochaine fois et en fait cette pilast elle n'y a pas plu du tout et en fait elle a commencé par m'insulter de temps en temps elle m'a envoyé des messages où elle m'insultait elle insultait ma mère elle insultait ma famille elle disait que j'aurais dû crever quand j'avais le cancer pourquoi je m'en suis sortie ça a commencé comme ça des menaces des menaces et de temps en temps je recevais des menaces donc à chaque fois je la bloquais sur snap je la bloquais sur instagram je la bloquais sur youtube non il me semble sur youtube elle m'a jamais fait de menace c'était surtout un message privé sur instagram et sur snap donc à chaque fois je la bloquais elle m'envoyait sa soeur je pense à mon avis c'était elle elle m'a envoyé sa soeur elle me disait ouais pourquoi t'es qu'une grosse truc pourquoi tu fais ta maline de toute façon c'est les bon je vais dire les gros mots parce que ça m'énerve c'est les putes d'avant genre qui qui ont des enfants tes enfants c'est des bâtards etc je recevais tout le temps tout le temps tout le temps des insultes et à chaque fois je la bloquais et à chaque fois elle se refaisait des comptes alors déjà sur snap je sais pas comment elle a fait pour se faire 50 mille comptes en mode de changer de numéro de téléphone à chaque fois parce qu'en fait sur snap quand on bloque une personne à moins de se connecter sur un autre snap ou de refaire un snap et ils te demandent toujours automatiquement un numéro de téléphone je ne sais pas comment elle faisait donc à chaque fois se refaisait un compte mais pas de suite elle attendait un petit peu elle attendait un petit peu et puis elle revenait et c'était reparti et mes enfants c'était des bâtards et je pourquoi je suis pas morte et pourquoi j'ai pas crevé et pourquoi si et pourquoi ça elle a été jusqu'à même j'avais mis des photos de mes amis décédés de la maladie et elle est venue jusqu'à me montrer les photos et dire ouais bien fait pour sa gueule elle est morte machin franchement qui fait ça qui fait ça de nos jours donc à chaque fois j'ai évité ses messages ou alors à chaque fois je marchais dans son jeu et je lui disais ben ouais c'est comme ça ou ouais ou quand elle me disait ouais t'es une pute un truc comme ça je disais pour la faire chier je disais ben ouais c'est toi qui m'a appris ou des choses comme ça je disais j'ai pris exemple sur toi des choses comme ça et parce qu'en fait au début je m'énervais je lui disais ouais calme toi en fait je m'énervais je lui disais je marchais pas dans son sens je la contredisais j'essayais de la contredire et quand je la contredisais là elle insistait et puis elle me disait des choses encore pire donc au bout de la marche à l'émarge je dis écoute je vais marcher dans son sens et quand elle me traitait je dis ben ouais c'est comme ça ben ouais je dame bien ma vie etc il faut faire comme ça avec les gens parce que je ne comprends pas sont vraiment les gens ils sont vraiment bêtes jusqu'au jour où elle est venue me dire que elle avait pris toutes mes photos sur instagram et qu'elle allait me faire de la sorcellerie oui 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 vous avez bien entendu qu'elle allait me faire de la sorcellerie donc elle m'avait juré qu'elle allait me faire de la sorcellerie que c'était une marabout qu'elle allait voir un marabout et qu'elle allait me faire de la sorcellerie pour que je retombe malade et pour que je crève voilà tout simplement donc à ce moment là je commençais à me dire qu'est ce que je fais je vais porter plainte je vais pas porter plainte mais je me suis dit non si je vais pas si je vais porter plainte ils vont me rironner vont me dire mais qu'est ce que vous voulez qu'on fasse vous êtes sur les réseaux sociaux ben maintenant il faut assumer sauf que quand tu es sur les réseaux sociaux tu n'es pas obligé d'assumer tous les gens qui sont derrière en train d'insulter parce que je peux vous dire qu'il y en a un paquet et je reçois des insultes franchement je reçois des insultes toutes les semaines je vais pas vous dire tous les jours parce que ce serait pas vrai mais je reçois des insultes toutes les semaines donc moi maintenant je reçois des insultes je marche dans leur sens je réponds oui bien t'as raison c'est ça et je bloque tout simplement comme ça ils ont même pas le temps de me répondre et comme ça ben ça les énerve un petit peu je le sais ça les énerve un petit peu donc à ce moment là où elle a dit qu'elle allait me faire de la sorcellerie je me suis dit attends j'ai envoyé des messages à mes copines je disais attends elle a dit qu'elle allait me faire de la sorcellerie comment ça se fait est ce que tu crois que c'est possible et tout et une copine à moi elle me disait que elle ça lui était arrivé et qu'il y avait quelqu'un qui avait fait de la sorcellerie et que l'histoire elle avait été très loin donc je me suis dit attends la fille elle est quand même venue je suis à me dire qu'elle allait me faire de la sorcellerie la sorcellerie bon j'y crois pas à la sorcellerie entre nous je n'y crois pas mais quand même des fois je me dis imaginons que ce soit vrai que ça existe et que c'est possible donc du coup je me suis dit attends attends donc je l'ai rebloqué et puis pendant un moment j'avais plus de j'avais plus de nouvelles et puis je réfléchissais de temps en temps je me disais est-ce qu'elle va pouvoir en fait de la sorcellerie est-ce qu'il va m'arriver quelque chose ça fait quand même réfléchir et là dernièrement il n'y a pas longtemps elle est revenue encore elle est revenue et elle est revenue et à chaque fois elle revient avec des nouveaux comptes et à chaque fois je l'affiche je vais essayer de vous mettre un petit peu tous les messages que j'ai reçus par ci par là voilà les derniers messages parce que je pense que les derniers messages je les ai toujours sur mes stories Instagram parce que vous savez dans Instagram on a les stories qui sont enregistrées normalement quand vous avez coché l'option que vous voulez enregistrer vos stories vous avez les stories qui sont enregistrées donc normalement je les ai et puis elle est revenue et puis en fait ça fait on va dire ça fait voilà on va dire ça fait deux ans que cette fille là Marcelle m'insulte, insulte toute ma famille, ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs, mes enfants elle a insulté tout le monde, elle veut que je crève, elle attend que ça quand je suis sur Instagram à vous dire ou sur Snap à vous dire ben je suis fatiguée aujourd'hui ça va pas, j'ai pas le moral, c'est ça alors là quand il y a quelque chose qui va pas, quand je me plaigne elle est la première à venir me dire bien fait pour ta gueule, tac à crever ben je suis bien contente, ça fait longtemps que t'aurais dû mourir, des choses comme ça donc voilà ce qu'on subit un petit peu sur les réseaux sociaux là je l'ai encore bloqué, je l'ai encore bloqué et ce qui est mignon c'est qu'à chaque fois je vous dis, je vous mets des petites captures d'écran parce que j'aime bien afficher les gens noirs quand il y a quelqu'un qui vient, je le fais pas tout le temps parce que sinon je passerai mon temps à faire ça deux fois quand il y a quelqu'un qui vient et qui commence à me dire des choses énormes c'est à dire des grosses insultes ou des choses comme ça je viens tout le temps l'afficher parce que voilà, je l'affiche je cache pas son nom et j'essaye de montrer aussi, de vous montrer voilà déjà je vois pas pourquoi je cacherai son nom elle fait ça, elle assume la personne et je l'affiche et je vous montre et puis ce qui est mignon en fait, c'est peut-être pas une chose à faire c'est peut-être pas, je sais pas, mais moi ça me fait rire parce que du coup la personne là, elle marcelle tellement, elle essaye tellement de me toucher elle y arrive pas évidemment parce que si elle y arriverait je pense que je serais déjà en dépression et vous en fait vous êtes là et à chaque fois je vous affiche le nom de la personne vous êtes là, vous êtes en train de, vous allez direct sur son compte la signaler, des fois vous l'insultez vous vous rendez la monnaie de ma pièce à moi attendez je vais éternuer, attendez donc je disais vous êtes trop mignon parce que vous êtes toujours là en train de me défendre il y a toujours ma communauté celle qui me suit de très près depuis très longtemps vous êtes là en train de me défendre de signaler d'aller lui, essayer de lui faire entendre raison, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait elle vous insulte à vous aussi et ça franchement ça m'énerve parce que je me dis attends ils sont là à me défendre à l'époque mais en fait ils se font insulter alors qu'ils n'ont rien à voir dans l'histoire moi je veux juste afficher son son blase et puis qu'elle arrête de me faire chier quoi honnêtement mais non ça fonctionne pas, elle est toujours là là je vous parle vraiment de cette personne là parce que c'est la personne qui a vraiment été là depuis tant d'années et à chaque fois je la bloque elle se fait des comptes et elle revient toujours donc voilà je voulais vous parler de cette personne là mais c'est pour vous dire que sur les réseaux sociaux c'est pas tout beau et c'est pas tout rose parce que si j'avais pas de caractère on va dire ou si j'étais vraiment faible ça fait longtemps en fait que je serais partie en dépression ça fait longtemps que j'aurais abandonné ça fait longtemps que j'aurais laissé tomber les réseaux sociaux mais à côté de ça il y a tellement de choses magnifiques qui nous arrivent il y a tellement d'amour autour de nous c'est à dire que vous nous donnez tellement d'amour que je ne peux pas arrêter pour quelques personnes qui sont là, qui sont aigris je pense que c'est de la jalousie aussi parce qu'il y a beaucoup de jalousie sur les réseaux sociaux du moment où on arrive à faire quelque chose les gens ils sont vite fait très jaloux ils nous souhaitent le malheur ils nous souhaitent tout le mal possible et voilà, ça j'arrive pas à le comprendre parce que si on en est arrivé là nous c'est que vraiment on s'est donné les moyens je suis pas arrivé là en deux jours ça fait 4 ans que je suis sur Youtube ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux ça s'est pas fait du jour au lendemain ça fait 4 ans que je me bats que j'essaye de vous donner des choses bien que j'essaye de vous donner l'amour que vous me donnez à moi et à mes enfants parce que vous êtes toujours là pour moi et mes enfants donc ça s'est pas fait en deux jours Rome ne s'est pas fait en un jour comme on dit et là c'est pareil sur les réseaux sociaux je pense quand même que les personnes qui bon il y a des personnes qui sont plus chanceuses que d'autres où elles arrivent à atteindre les gens plus facilement mais il y a d'autres personnes qui se battent pour en arriver là et moi je fais partie de ces personnes là qui se sont battues pour en arriver là donc j'estime que on a pas à se faire insulter on a pas à se faire intimider tout ça on est là aussi c'est pour vous c'est pour vous nous aimer et on est là pour vous rendre tout l'amour comme je le disais j'arrête pas de me répéter donc je vois pas pourquoi on se laisserait faire on se laisserait insulter voilà mais tout ça pour vous dire que c'est pas du tout rose sur les réseaux sociaux c'est pas du tout rose c'est pas on reçoit des choses gratuitement et puis on est content et puis on aura des événements non derrière tout ça il y a la partie sombre donc moi je vous dis il faut vraiment être avoir un caractère quand même assez fort pour pouvoir supporter tout ça voilà donc j'espère que cette petite story time je suis pas rentrée dans les détails évidemment parce que sinon ça aurait duré trop longtemps et j'ai ma vidéo qui clignote ma caméra je voilà c'était une petite story time pour essayer de vous montrer que voilà ce qui se passe par derrière c'était vraiment la personne qui était la pire la pire et elle continue elle continue elle continue mais sache que si tu me regardes je sais que tu me regardes tu ne m'attends pas et tu vas te fatiguer plus vite que moi sache-le surtout ça c'est le petit match que je voulais lui faire passer ça ne change rien dans ma vie ma vie je l'apprécie tout autant c'est pas on appelle ça les haters en fait voilà j'aurais du dire depuis le début et c'est pas les haters qui vont franchement gâcher ma vie on va dire franchement j'ai eu des choses tellement on va dire horribles parce que c'est des choses horribles que j'ai subies dans ma vie j'ai eu des choses tellement graves qui se sont passées dans ma vie que c'est pas ça qui va qui va me faire abandonner ou qui va me faire partir en dépression tout simplement voilà et je continuerai à être là sur les réseaux sociaux et je continuerai à vous faire rire à vous répondre parce que je vous réponds toujours dans les messages et ça je sais que vous êtes nombreux à me dire mais tu fais partie des très rares youtubeuses qui nous répondent sur les réseaux et ça j'y tiens j'y tiens beaucoup et je resterai toujours là à vous montrer nos joies nos pleurs nos peines voilà parce que je sais que vous aimez ça et puis voilà donc je pense que que je vous ai dit à peu près ce qui s'était passé ouais 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 je vais vous mettre des petites images comme ça vous verrez un petit peu ce que ce que je subis entre guillemets parce que ce que je subis mais qui ne m'atteint pas dommage voilà donc j'espère que dites moi aussi si vous avez subi des des intimidations comme ça que ce soit sur les réseaux que ça soit à l'école que ça soit dans votre vie privée parce qu'on peut subir des intimidations comme ça dans votre vie privée parce qu'il n'y a pas que sur les réseaux que je reçois des intimidations j'en reçois aussi dans ma vie privée il y a des personnes autour de moi qui sont hyper 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 comment dire hyper jalouse je dirais de ma vie pourtant je n'ai rien fait dans ma vie pour que les gens ils soient comme ça hyper jalouse que je montre toujours ma bonne humeur et que je ne montre pas mes faiblesses qu'ils essayent de détruire aussi ma vie personnelle mais voilà c'est pour ça c'est pour ça il y a toujours quelqu'un qui veut détruire les gens quand ils les voient heureux je ne sais pas pourquoi chaque personne devrait faire sa vie et ne pas s'occuper de la vie des autres je ne comprends pas je ne comprends pas enfin voilà je ne vais pas m'éterniser je ne vais pas raconter ma vie mais voilà soyez heureux dans votre vie ne vous laissez surtout pas atteindre et de toute façon il y a une justice sur terre j'ai toujours dit il y a une justice sur terre et tôt ou tard la justice elle se chargera de ces personnes là et la roue tourne comme on dit aussi la roue tourne et et je le sais que la roue tourne parce que j'ai eu certaines périodes de ma vie où je sais que la roue elle a tourné pour certaines personnes donc je sais que la roue tourne et tôt ou tard tout le mal qu'on vous fait ça se retourne contre les personnes donc vous inquiétez surtout pas pour ça laissez le temps faire et et ne vous laissez surtout pas intimider surtout 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 voilà donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye